Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous donne quelques petites idées à faire à la maison. Pas besoin de sortir, pas besoin d'aller au resto, au cinéma. Vous allez tout faire à la maison à deux. C'est encore mieux. Allez, c'est parti pour la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore ça. Donc, la Saint-Valentin, c'est vrai qu'on peut fêter l'amour tous les jours. Mais si ce jour-là, on a dédié à l'amour, c'est pour se reconnecter avec sa moitié, pour partager des choses. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'éteindre les téléphones ou de les mettre loin pour pouvoir vraiment reconnecter avec votre moitié. OK? Vous devez discuter les yeux dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais que vous n'êtes pas là pour mes petits conseils. Je ne suis pas conseillère matrimoniale, mais en tout cas, on est là pour les astuces. Alors, c'est ce que je vais vous donner tout de suite. Pour la première astuce, c'est vraiment simple. Que tu sois l'homme ou la femme et que tu regardes cette vidéo, tu peux faire ça pour ta moitié. Tu peux te réveiller assez tôt, te préparer et faire un bon petit déjeuner pour ta compagne ou ton compagnon. Tu peux faire un plateau avec tout ce qu'il faut de bon, des oeufs, du pain, du bacon, etc. Un bon petit déjeuner tranquille avec une petite rose, quelque chose comme ça, quelque chose de simple. Du café, du thé, tu sais ce que ton compagnon ou ta compagne aime. Donc, tu peux faire ça, lui apporter sur un beau petit plateau avec quelques petites pétales de roses et tout ça. Et tu lui apportes ça au lit. Il ou elle se réveille. Il est tout content de voir que tu as voulu lui faire plaisir en début de journée. Ce que vous pouvez faire aussi en milieu de journée, vous pouvez préparer ensemble. C'est vraiment une belle activité où vous allez vous amuser. Donc, vous pouvez faire des cookies, vous pouvez, peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez faire des plats ensemble. Et vous passez, en fait, ce moment-là à reconnecter avec votre moitié. Vous rigolez, vous discutez. Pas besoin de téléphone, pas besoin de télé. Vous restez à deux. Vous allez voir, ça sera vraiment très, très bien. Une autre astuce que je peux vous présenter, en fait, c'est le fait de faire un dîner romantique. Ok. Donc, dîner romantique, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez préparer ensemble. Comme je vous l'ai dit, ça rapproche. Donc, vous faites l'entrée, plat de résistance, dessert. Si vous voulez innover un peu, vous pouvez faire un menu avec votre photo, avec le menu écrit avec des mots d'amour. Voilà, ça charme, en fait. Ça change. Et sinon, si vous préférez faire une surprise à votre conjoint et qu'il n'est pas là durant toute la journée, vous pouvez faire ça. Et le soir, quand il rentre, il sera très content de voir que vous avez fait un beau dîner, bien joli. C'est magnifique. Une dernière chose aussi pour la nourriture, ce que vous pouvez faire, qui change un peu. Vous pouvez faire un pique-nique à la maison. Donc, qu'est-ce que je dis par pique-nique ? Par exemple, vous pouvez être dans votre salon ou dans une pièce. Vous pouvez, par exemple, mettre des draps par terre, jeter un peu de pétales, un verre de champagne, de vin, avec des fruits. Vous asseyez par terre, vous partagez votre plat et tout ça. Et vous discutez. Voilà. Donc, ça change un peu. C'est quelque chose qui change un peu, qui sort un peu de l'ordinaire. Faire un pique-nique, mais à la maison. Vous allez voir, vous allez vraiment aimer. Pour l'ambiance, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la musique. Vous voyez, mettre une musique douce, sensuelle, charmante dans la maison et tout ça. Par la suite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des guirlandes de photos. Donc, sur la guirlande, vous avez des photos de vos moments que vous avez passés ensemble, vous vous rigoliez. Et vous pouvez aussi écrire en arrière de chaque image un petit mot d'eau pour votre moitié. Et voilà. Et ensuite, ce que vous faites, vous pouvez les coller, par exemple, sur le mur. Et aussi, votre moitié pourra à chaque fois passer dans la maison et tourner la photo et regarder le petit mot que vous lui avez laissé. Voilà. C'est une petite idée simple, pratique, qui fait plaisir. Donc, ce que vous pouvez faire aussi dans votre chambre, vous pouvez mettre une ambiance romantique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez ajouter des petites bougies, mettre une senteur de l'encens ou un diffuseur, voilà, dans votre chambre pour que ça sente la vanille ou la lavande, de belles petites odeurs douces, voilà. Donc, vous pouvez mettre l'ambiance dans votre chambre comme si vous étiez dans une chambre d'hôtel pour changer. Vous pouvez mettre la lumière, tamiser, vous pouvez aussi mettre des roses un peu partout sur le lit, former un mot, un cœur. Vous pouvez ajouter un petit chocolat sur chaque oreiller, voilà, pour vous montrer que vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas à la maison, vous êtes dans une chambre d'hôtel quelque part, je sais pas, moi, Tahiti ou peu importe. Voilà, vous voulez que ça change un peu, donc vous pouvez redécorer votre chambre pour faire en sorte que vous soyez dans un autre, c'est comme si vous êtes dans un autre univers, en fait, à deux, voilà. Et dans le cocooning, ce que vous pouvez faire, c'est si vous souhaitez faire vraiment plaisir à votre partenaire, vous pouvez remplir votre baignoire, si vous en avez une, vous pouvez remplir votre baignoire. Vous pouvez mettre un peu d'eau, de savon, mettre un peu des bougies, une odeur, une senteur un peu sucrée et tout ça dans la salle de bain, mettre, jeter un peu des pétales. J'adore les pétales, j'adore les roses. Vous pouvez jeter un peu des pétales sur l'eau du bain, voilà, plein de savon et tout ça et inviter votre conjoint à aller dans la baignoire. C'est aussi ce que vous pouvez faire, si vous êtes à deux, vous pouvez faire des soins à deux, ça change. C'est pas seulement vous en tant que femme que vous pouvez faire des soins seul, vous pouvez inviter votre homme à faire des soins avec vous, vous faites des masques, des gommages, vous faites votre petit truc ensemble, quoi, voilà. Donc vous êtes à deux et vous faites ça et vous allez voir que ça va vous rapprocher, vous allez discuter, comme je l'ai dit, laissez les portables loin, 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 quelque part là-bas, vous pouvez faire à deux, discuter, faites les masques, faites vos gommages, etc., etc. Et vous allez voir, ça change. Une autre chose que vous pouvez faire à deux, vous pouvez faire comme si vous étiez dans un spa, voilà. Donc c'est comme si vous étiez dans un spa, mais à la maison, vous pouvez masser monsieur, monsieur, vous pouvez masser madame avec des huiles et tout ça et vous allez passer un très bon moment, je vous le garantis. Une autre idée que je peux aussi vous donner, c'est si vous êtes vraiment des cinéphiles, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire un marathon de films. Si vous êtes vraiment des gens qui adorent regarder les films, les séries ensemble, vous pouvez faire un marathon de films. Vous pouvez aussi mettre une ambiance dans votre salon ou dans votre chambre où vous regardez la télé en général. Et voilà, vous pouvez faire comme si vous étiez au cinéma dans votre maison. Une dernière chose, monsieur, mesdames, vous savez que votre chéri veut quelque chose pour la Saint-Valentin. On le sait tous. Ok, les filles, arrêtez avec ces histoires de débardeurs. Les gars, arrêtez avec, je sais même pas, qu'est-ce que... Bref, vous connaissez les goûts de votre conjoint. Vous connaissez les goûts de votre conjoint. Si c'est ce qu'il aime, si il aime les débardeurs, offrez-lui un débardeur, voilà. Mais essayez de faire un cadeau significatif, voilà. Donc c'est vraiment à vous de jouer à ce niveau-là. Vous connaissez votre partenaire et vous faites en sorte que ce moment-là soit un moment de partage, un moment unique. Voilà. Et surtout, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que c'est un jour aussi où vous pouvez faire un bilan sur votre relation. Voilà. Donc c'est vraiment un moment de partage, de discussion pour savoir en fait où est-ce que vous allez dans votre relation. Vous pouvez prendre ce moment-là pour décider en fait de ce que vous souhaitez faire plus tard. C'est un moment où vous voulez discuter. Par exemple, si vous avez des projets, vraiment c'est un moment de partage, de paix, d'amour et de discussion. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit comme je vous le dis tout le temps. Et aussi abonnez-vous à mon Instagram, Stylissi4. Et voilà. Donc j'espère que mes astuces vous auront plu. Écrivez en commentaire, je veux vraiment lire tous vos avis dessus. Si vous avez d'autres astuces que vous voulez rajouter pour les personnes qui regardent les vidéos, écrivez en commentaire pour eux. Ok ? Donc je vous fais plein, plein, plein de bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye !